donc bonjour à tous merci à ceux qui viennent de nous rejoindre donc frédéric pillot est avec moi sur la scène c'est le directeur e-commerce de mr fly et aujourd'hui va nous expliquer comment intégrer une solution de crédit en ligne dans le domaine du voyage frédéric je te laisse la parole bonjour tout le monde frédéric je vais tout d'abord vous présenter un peu ce que c'est mr fly parce que malheureusement je pense que tout le monde connaît pas encore on est une agence de voyage on s'est lancé il ya un an précisément et on s'est lancé sur un coeur métier qui est le billet d'avion la vente de package et d'hôtels en ligne et en mode start up alors vous allez me dire ouah une start up là dedans qu'est ce que ça d'innovant et de changeant et pour ça je vous expliquerai un peu notre histoire on a tous fondé un grand groupe de voyage dans ces start up par le passé moi j'en étais directeur marketing et à un moment on est devenu tellement gros que quand je posais la question suivante à mes équipes marketing j'avais 50 personnes je leur posais la question qui achète ces voyages chez nous j'avais aucune réponse ça commençait à sentir mauvais et à un moment on s'est dit c'est temps d'aller faire autre chose on a créé un modèle qui qui est plus le bon dans l'histoire et donc on a tout repris de zéro avec une idée de base c'est faire que nous mêmes on a envie d'acheter des voyages sur notre propre site que nos salariés aussi et de fait que en tant que qu'on positionne le client au centre même de notre activité et dans un marché ultra mature parce que le voyage en ligne c'est pas quelque chose de nouveau il ya des gros acteurs ça marche à peu près de cinq ou six milliards en france par an avec des acteurs installés quand vous êtes une start up que vous allez en frontal avec des géants parce que des géants en face il faut vous différencier et cette différenciation on a cherché à tous les niveaux pour pour percer c'est à dire on s'est préoccupé d'aller trouver du trafic on s'est préoccupé d'aller trouver des prix on s'est préoccupé de mettre le client au centre de tout ça la clé et c'est une de nos portes d'entrée principales c'est que on a besoin de trafic et dans le trafic aujourd'hui vous avez deux choses ça vous allez l'acheter sur google sur amazon sur et ça coûte très cher vous avez des commissions vous avez des intermédiaires nous on a pris l'équation à l'envers on a dit qui a beaucoup de trafic qui a besoin d'offres et de produits et on est allé voir vente privée qui a été séduit par notre discours qui nous a fait confiance et qui nous a ouvert son site intégralement qui est d'ailleurs accessoirement devenu actionnaire de l'entité et donc une de nos portes et de nos visibilités principales aujourd'hui c'est vente privée pour laquelle on fait plein de choses donc on vend du vol si vous allez aujourd'hui sur le site vous verrez un tour du monde des vols à new york on fait aussi beaucoup de package là c'est notre rubrique package avec take a break à new york à lisbonne à malte ou en thaïlande et autres toujours dans la logique où qu'est ce qu'on change par rapport aux autres c'est on va simplifier au maximum l'expérience client tous nos voyages sont avec des départs de toutes les villes de france sur tous les jours de la semaine en permanence contrairement aux autres opérateurs du marché vous aurez des vols de paris uniquement sur un jour de la semaine ou ainsi de suite et dans toute cette logique d'expérience client on avait une problématique qu'on oublie souvent dans l'e-commerce c'est l'acte d'achat ce qu'il faut savoir dans le voyage chaque panier moyen il a 600 euros et là commencent les problèmes c'est que même si vous avez envie d'acheter vos super vacances pour partir demain après demain ou dans six mois il faut un que vous ayez l'argent pas toujours gagner deux que votre plafond carte bleue chose que la plupart des gens ne connaissent même pas qu'ils ont un plafond carte bleue ne soit pas dépassé et dans notre vie d'avant on avait jusqu'à 20% des transactions qui échouaient en fin de procès sur un critère c'est ben j'ai pas l'argent et je comprends pas ce qui se passe donc on essayait tout ce qu'on pouvait pour essayer de les raccrocher mais à un moment c'est compliqué il faut appeler sa banque pour faire sauter son plafond bancaire la plupart des gens y comprennent rien les conseillers bancaires là dessus sont pas toujours les mieux formés en plus pour répondre aux clients donc c'était quelque chose de crucial en plus dans le voyage il ya un autre phénomène assez particulier c'est que souvent vous avez les meilleurs prix si vous achetez six mois avant sauf que six mois avant c'est bien beau mais c'est pas le moment auquel vous avez forcément l'argent pour investir pour partir en vacances dans six mois et et votre client il aimerait bien avoir le prix qui est souvent deux à trois fois moins cher de six mois avant sauf qu'il n'a pas le budget donc c'est aussi un des éléments clés et le dernier point qu'on avait qui est encore plus galère que tout c'est que nos prix changent en live un peu comme le cours d'une action en bourse on est connecté à plein de plateformes de réservation de vols et le prix d'un vol il change tout le temps et le problème par exemple qu'on avait par rapport à des organismes de crédit c'est que si je devais faire une demande de crédit auparavant vous deviez remplir un formulaire attendre dix jours l'acceptation le délai ainsi de c'était totalement mort parce que moi en cours de route mon prix du billet l'avait changé et le procès n'était pas adapté du tout et donc ce qu'on avait sur le marché par exemple ce qu'on avait mis en place nous à l'époque sur une autre société c'était une carte privative où en ligne vous souscriviez pour avoir cette carte privative des cartes kofi no ga ou ctlm par exemple c'était un processus en ligne vous demandiez votre carte privative au nom de la marque vous receviez votre carte dix jours après et là vous pouviez enfin acheter votre voyage pas très fluide voire clairement pas fluide et dans ce démarche de process en ligne en plus ce qu'on faisait pour gagner des adhérents sur sur ça c'est que on donnait des incentives pour que le client prenne la carte ça veut dire on vous donner 50 euros sur votre prochain achat si vous souscriviez à la carte mais il fallait quand même attendre dix jours et en dix jours votre prix peut augmenter de 50 peut baisser monter descendre donc c'était clairement pas e-commerce et l'autre approche qu'on avait qu'on avait testé sur une autre marchand c'était des formulaires de validation en ligne pas possible qui vous bousillait le process d'achat avec un formulaire de dix pages même s'il était en ligne ou quand vous rentrez dans un process d'achat vous avez envie de fuir tellement c'est compliqué donc ce qu'on a cherché parce qu'on s'est dit c'est crucial il ya tellement de clients qu'on perd à cause de ça que si on réduit ça on va gagner beaucoup en termes de vente et de simplicité d'achat on a cherché une solution de paiement plusieurs fois pour simplifier la vie de nos clients qui est 100% avec une validation en ligne ça veut dire que je veux qu'un client dans les cinq secondes il ait la réponse à sa demande de crédit pas trois jours après dix minutes ou plus que ça cette solution ait un impact sur le booking process quasi nul c'est à dire j'ai un booking process je demande déjà des adresses des coordonnées à mes clients mais c'est déjà bien mais je veux pas lui en demander beaucoup plus que cette solution nous permette de faire du mobile aujourd'hui on a 80% de nos trafic qui est mobile est 50% de nos ventes et en mobile vous avez encore moins de place ça va être encore plus simple que tout et que l'équation économique rentre aussi dans le débat parce que proposer du crédit en ligne c'est un coût pour le e-commerce ans donc ce coût qui soit le plus mesuré possible parce que je suis dans un secteur hyper compétitif donc si le coût de ma solution de paiement est plus cher que les autres solutions de paiement à un moment j'ai un problème ça soit facile intégré techniquement parce que les projets d'intégration technique de six mois on n'arrive jamais à finir on connaît et il ya un moment si c'est pas facile à implémenter c'est compliqué et le dernière chose c'est que si tout ça marche et qu'on trouve il ya une autre règle c'est faut que le scoring de crédit qu'on va faire en cinq secondes il marche qu'on n'accepte pas des dossiers qui vont générer des litiges ou des fraudes et ainsi de suite donc c'est ce qu'on a cherché on n'a pas trouvé beaucoup d'acteurs c'était il ya un an pour trouver ça on a trouvé un seul acteur pour faire ça cet acteur ce qu'il faut comprendre c'est qu'il avait dans son adn il travaille je vous dirai à la fin qui sait mais il travaillait avec une grosse entreprise un gros e commerçant et donc il avait la même adn que nous c'est simplicité du process en ligne alors je voulais vous faire une démo en ligne ça aurait été top le wifi marche pas donc je vais basculer sur mes slides de backup mais l'idée de la démo en ligne c'est pour vous montrer à quel point c'est devenu simple d'avoir une validation de crédit grâce à ça et à quel point ça change tout dans notre expérience client donc là ce que je vous montre c'est pas le plus joli c'est ma solution de crédit en ligne je la propose à la fin mon booking process comme tout le monde j'ai des champs e commerçant et mon print écran d'hier soir et pas très joli ici mais bon ça c'est mon adresse c'est moi je me l'a comme tout e commerçant je vais demander des informations de base sur mon client rien de plus qui est souvent mon passager accessoirement et sur la page d'après juste en dessous en fait là j'ai un mode de paiement carte bleue classique un mode de paiement carte bleue en quatre fois où on détaille le prix alors nous on a pris l'option de de faire payer au client le paiement en quatre fois on aurait l'option mais ça coûte plus cher parce que à un moment je pourrais prendre à l'achat à ma charge les frais de 9 euros 33 sauf qu'à un moment je peux pas tout prendre à ma charge et donc on a un process ultra simple les deux seules choses qu'on va demander en plus à mon client de mon process carte bleue habituel c'est son numéro de département de naissance et sa date de naissance ce qui ce qui va nous permettre en fait de faire le scoring avec la banque qui est derrière et mon intégration de paiement quatre fois en ligne c'est aussi simple que ça on n'a rien ajouté de plus il ya un petit bouton validé en dessous qu'on ne la renvoie pas sur sur la maquette et tout va se passer là c'est à dire clairement le client c'est comme s'il payait qu'une cb normale ce qui le scoring se fait en cinq secondes j'ai mon aller-retour quasi invisible pour le client et derrière une fois que j'ai passé le scoring alors tous les clients passent pas le scoring ça serait trop beau on a à peu près entre 75 et 80% des clients qui sont acceptés au scoring donc ceux qui sont pas acceptés on leur dit désolé on leur explique pourquoi ils n'ont pas été accepté au scoring en disant et on leur dit vous pouvez payer par une carte bancaire classique parce qu'on est dans du crédit donc avec la loi crédit et ainsi de suite donc les critères de scoring sont normalement impliqués et l'étape d'après qui est aussi simple qu'un paiement cb classique c'est de prendre la cb du client et gérer la transaction allez-y allez-y alors je donne un peu plus d'infos que ça dans les faits parce que j'ai collecté avant le nom prénom son adresse je lui passe aussi dans les règles de scoring parce qu'on a beaucoup évolué avec eux sur le sourire là où va partir le client parce qu'en fonction des destinations des périodes on va pas avoir les mêmes probabilités de fraude derrière tout ça donc on fait un vraiment un scoring intelligent et le partenaire avec qui ont fait ça nous a développé un scoring spécifique justement pour prendre de la data sur le client sur le produit qu'il achète et sur la période qu'ils achètent donc voilà ce qu'on voit là comment on va je les ai pas alors eux de fait ils vont vont matcher ça avec des datas internes qu'ils ont souvent ils ont les fichiers de la bnf derrière ça et d'autres je connais pas tout leur je ne connais pas leurs règles de scoring vous êtes précis mais c'est par exemple un argument de dialogue permanent avec eux parce que nous le taux de validation du scoring change notre business sur ce produit là et et on a toujours la contrainte d'avoir le risque d'avoir de la casse si on va sur un scoring trop élevé ou pas donc c'est un jeu permanent pour trouver l'équation et dans ce jeu il faut alimenter en data donc donc voilà sur le fond j'ai pas fait le print écran d'après ce que j'ai pas envie de mettre ma cb pour faire un dossier chez moi le dossier derrière sera finalisé aussi simplement et basiquement que ça le client va recevoir un mail de confirmation de ma part avec ses documents de voyage et il va recevoir après tout son échéancier par email provenant de notre partenaire qui est la banque casino derrière tout ça l'avantage pour nous il est assez radical c'est qu'on est capable de proposer du crédit à des gens vous partez en vacances demain vous pouvez payer ces vacances pendant quatre mois en étalé c'est un impact radical sur notre business on a alors on s'est lancé il ya un an on vient de faire nos 200 mille premiers voyageurs on a 34% de paiement en quatre fois et il ya peu d'acteurs qui avaient ça sur le marché voire pas pour être très clair et c'est un des facteurs clés qui nous a différencié par rapport au reste du marché qui simplifie la vie de nos clients et aujourd'hui on est dans une phase où on est en train de lancer dans sur toutes nos lignes de produits aujourd'hui on avait mis que sur le billet d'avion demain on va le mettre sur du package sur de l'hôtel parce qu'en fait il y a un vrai besoin client de faciliter la transaction allez-y allez-y alors déjà c'est fait en ligne les conditions du crédit par une petite phrase je vais la retrouver c'est pour ça que la démo en ligne aurait été plus simple une petite phrase que j'ai plus rien je ne j'ai plus d'écran je sais pas mais on a dans le process en ligne une petite phrase qui récapit les mentions du crédit aussi simplement que ça le crédit est soumis à l'achat de voyage est pas soumis au délai de rétractation que vous avez dans le e-commerce en général donc nous on n'a pas ce problème là mais le crédit il est donc le client peut toujours annuler son crédit mais il devra payer son voyage quand même il est partagé en fait il est partagé et le coût de ma solution de crédit est indexé sur le taux de casse que j'ai donc j'ai les deux on a un intérêt à pas faire n'importe quoi et avoir une bonne règle de scoring alors c'est la banque qui va poursuivre toute la phase de relance non paiement ou ainsi de suite c'est la problématique de la banque et surtout que dans le voyage on est sur la prestation qui est consommée vous pouvez prendre un crédit là tout de suite pour partir demain en vacances on est sur la prestation consommée et les consommer c'est fini nous on a l'assurance du paiement immédiat moi pour être précis on reçoit l'argent le lendemain de chaque transaction et ça nous donne une facilité très clair vos différents trophées remportés qu'elles sont alors c'est des trophées de la profession principalement on a été le meilleur site e-commerce point on vient d'en remporter un le webshop de l'année qui est beaucoup plus grand public par exemple là ça c'est le quatrième de l'année après on a rentré l'écotouristique nous a donné le trophée de l'innovation qu'est ce qu'on a d'autre c'est marie-hélène qui est là qui peut le travel d'or ça c'est la profession du voyage comme meilleur lancement de start-up de l'année et tour manager c'est le meilleur management de l'année sachant que notre vraie réussite c'est sur un marché extrêmement concentré avec des leaders globaux d'avoir réussi à sortir une offre et à faire des volumes on va faire sur notre première année d'existence à peu près 110 millions de chiffre d'affaires mon mari dit ça il ya un an j'y croirais et j'y croyais pas donc voilà on vient de faire notre deuxième levée de fonds il ya deux mois d'un montant de 20 millions d'euros et on part à la conquête en fait de l'europe avec le groupe vente privé vous n'avez pas peur en fait d'être rattrapé un peu par les gros sur toutes vos fonctionnalités que vous proposez alors sûrement moi très clairement si je viens ouvertement en parler c'est quand ça c'est cette solution là qu'elle existe c'est une brique d'un ensemble de fonctionnalités ce qu'on propose et c'est un élément de notre différenciation ce n'est pas le seul c'est ce qui fait notre différenciation c'est un cumul de phénomènes le premier phénomène c'est nous on n'a pas besoin d'acheter notre trafic et quand tu n'as pas besoin d'acheter ton trafic tu peux te focaliser sur ton produit tu peux te permettre parce que mes coûts d'acquisition dans une ancienne vie ils étaient aux alentours de 40 euros par billet d'avion ces 40 euros de par billet d'avion on a fait le choix stratégique de les redonner en pouvoir d'achat aux clients et donc on a plusieurs atouts qui nous on a ce que le principal atout c'est la non google dépendance par rapport à tout ça et du coup vous communiquez simplement via vente privée on communique principalement via vente privée pas uniquement moi je suis une acheteuse compulsive sur vente privée j'ai effectivement repéré votre marque depuis quelques temps par contre et pourtant je suis aussi une acheteuse compulsive de voyages ou en tout cas de je vais tout le temps sur l'illigo enfin sur tous vos concurrents j'ai jamais été exposé à cette solution qui est excellente et qui fait que j'ai déjà envie d'acheter chez vous ça montre qu'on a encore plein de choses à faire et dans notre marketing de l'offre avec vente privée on travaille en permanence pour améliorer on est vraiment tout jeune on n'a qu'un an et par exemple vous me parliez d'un lilligo d'un truc comme ça ce qu'il faut savoir un de nos autres critères différenciants et sur lequel on prend un risque marketing énorme c'est qu'aujourd'hui quand vous allez sur un lilligo sur un vous allez avoir des super prix par contre essayez de les acheter vous allez voir vous allez rigoler parce que le super prix que vous avez il correspond à une carte de paiement alors généralement c'est la visa entrepaye pour certaines marques donc visa entrepaye c'est un moyen de paiement espagnol quasi pas disponible en France et si vous trouvez une banque qu'ils proposent en France le coût de mettre de l'argent sur une visa entrepaye c'est 5% du montant mis sur d'autres c'est la carte bleue sauf qu'il n'y a plus de porteur de carte bleue en France depuis deux ans et nous le parti prix qu'on a aussi dit c'est nous on va être plus cher que tout le monde en premier prix et on l'assume on est plus cher que tout le monde sauf que notre prix il est achetable et à la fin on est moins cher que tout le monde parce qu'on n'a pas de co-marketing mais marketingement c'est un casse-tête à expliquer à un client de dire le prix que tu vois chez moi il est plus cher mais en fait il est moins cher parce que tout le reste du marché t'annonce un prix qui n'existe pas Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous avez répondu à ma question c'était justement sur celle du prix d'affichage et le prix final je regardais un petit peu aussi sur internet ce qu'il se disait sur Mr Fly en effet les gens parlent beaucoup justement du fait du 4 fois enfin du paiement 4 fois sans frais je pense que c'est pour ça que tout le monde va aller sur votre site pour acheter ses prochaines vacances par contre il y avait quelque chose qui remontait beaucoup c'était les 80 centimes par minute pour vous appeler en cas de problème ça fait que 24 euros les 3 minutes ? alors c'est pas en cas de problème c'est là la nuance c'est en un numéro payant pour le premier niveau d'appel ça veut dire vous voulez appeler nos clients qui ont acheté chez nous ont comme tout e-commerçant un numéro gratuit de SAV et donc effectivement un numéro de 80 centimes pour le client lambda parce qu'à un moment des appels dans tous les sens pour rien on est obligé de facturer ça comme beaucoup d'e-commerçants mais notre client qui a acheté chez nous c'est pour ça que je dis ceci le client du prospect donc le prospect effectivement va avoir des coûts de téléphonie comme beaucoup d'endroits le client a un service client gratuit basé en France pas externalisé dans un autre pays qui va pas forcément toujours comprendre de quoi on vous parle je parle de VQ, d'un directeur marketing qui avait ses problèmes à gérer voilà sur quoi on se bat après des fois les clients comprennent pas que non ils comprennent pas sur internet et c'est ce qu'on essaie de leur expliquer avec notre community management les gens se plaignent de ça mais pas grand chose à part ça c'est un problème je pense mineur pour vous Bonjour, je voulais juste savoir si vous aviez des documents qui partaient chez le client en signature après l'acte d'achat puisque vous êtes sur un crédit et pas sur du 3 fois alors des documents normalement sur le crédit vous avez des documents papier qui sont envoyés alors non il n'y a pas de documents papier aucun document papier rien de tout ça c'est toutes les galères que les solutions de crédit j'en ai cherché pendant des années dans d'autres vies quand on a fini la transaction nous on envoie nos documents à nous la banque envoie des mails qui rappellent l'engagement contractuel qu'ils ont avec le client et après des avis de prélèvement par échéance le client il n'a pas d'action à envoyer ni photocopie de carte d'identité ou quoi que ce soit rien de tout ça d'accord c'est vraiment une approche e-commerçant je le dis et le redit c'est ce que fait Banque Casino et parce qu'ils sont liés à ces discounts qu'ils ont monté un truc qui est purement e-commerce derrière tout ça est-ce qu'il y a d'autres questions ? et bien merci beaucoup Frédéric merci à vous et penchez bien la prochaine fois que vous achetez vos vacances de bien regarder le prix final le vrai prix